Sud Radio Média, Thierry Guerrier, Gilles Ganzemann. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver ce matin pour Sud Radio Média dans quelques instants. On est fait avec Gilles Ganzemann et puis dans 45 minutes, bonjour Gilles, et bien ce sera, mettez-vous d'accord avec nos quatre chroniqueurs. Mais d'abord, les médias et leur actu, grâce à vous Gilles, nous recevons ce matin celle qui va incarner l'info de M6 pour l'été, Cyrielle Stadler, bonjour Cyrielle. Bonjour Thierry, bonjour Gilles, bonjour à tous. Du terrain au plateau, on va voir ça, c'est une très jolie métamorphose et vous étiez déjà entrée dans le vif du Sud. Mais Gilles, est-ce que quand on fait l'été sur M6, on prend les vacances avant ou après ? On prend les vacances un peu avant et un peu après. Vous avez été où ? Là, j'ai été rejoindre mes parents en Corse, donc je peux rentrer dimanche. Ah, vous êtes Corse ? Oui, Stadler, c'est un nom Corse, c'est flamant. Mes parents habitent en Corse depuis 10 ans. Et est-ce qu'on est évidemment beaucoup plus médiatisé ? Comment on se prépare à la médiatisation ? Pour être honnête, je ne me prépare pas tellement à la médiatisation, je me concentre surtout là pour l'instant sur les journaux et comment essayer de bien les incarner. C'est super parce que vous allez être encore plus spontané avec nous si vous n'avez pas préparé spécifiquement l'interview. Tout à fait, complètement. C'est génial, bravo. Mais pourquoi avoir choisi alors cet invité ce matin, Gilles ? Parce qu'il y a des qualités particulières avant qu'on vienne au zapping ? Eh oui, non, mais parce que simplement les visages de l'été, l'été c'est là où on fait le plus d'audience, en tout cas sur les journaux. Les journaux d'été sont très regardés par les Français et les visages et les incarnations sont aussi regardés. Surtout que vous, vous allez être au 19h45. Donc c'est juste avant de prendre l'apéro au camping et passer la soirée en regard de les derniers news. Non, mais c'est vrai, hein ? Joker de Xavier de Moulin, le 19h45, c'est alébrissime, évidemment, d'M6. Vous ne m'en voudrez pas et vous ne traiterez pas d'antiféministe si je dis que c'est un joli visage de l'été ? Ah non, pas du tout. Je prends ça comme un compliment. Alors, au paravent, Gilles, votre science des médias, c'est le zapping Sud Radio. Vous avez regardé E-Télé, la télé, hier soir pour nous. Sud Radio Média, l'instant zapping. Évidemment, avec une élection sans gagnant ou presque, hier, c'était débat à gogo et invectif dans les médias. Oui, c'est moi qui ai gagné. Non, c'est moi. Eh, t'as pas vu ton score, hein ? Mais hier, sur BFM, ce qui a choqué, c'est Rocaïa Diallo qui a trouvé que sur la photo de la France Insoumise, la lumière était un peu trop blanche. Elle a sous-entendu que sur la photo des Insoumis, il y avait trop de blancs. Elle s'est interpellée sur ce sujet. Manuel Bompard, présent sur le plateau, mais furieux, des propos de Rocaïa Diallo. L'avocat Charles Consigny ne lui en a pas laissé l'occasion d'en parler à Manuel Bompard. La première photo de famille du nouveau Front Populaire, qui, à mon avis... Elle m'a un peu éblouie. Ouais, mais moi aussi. Donc, je suis d'accord avec vous. C'est pas une approche racialiste des choses. Non, c'est une approche... Il y avait trop de blancs sur la photo ? Non, il n'y avait pas des personnes non-blancs. Il y avait trop de blancs. Ah, il n'y avait pas... Ah, c'est une nuance intéressante. Charles Consigny. Non, mais vous imaginez quelqu'un qui dirait qu'il y a trop de noirs sur une photo ? Non, mais... Mais vous l'imaginez ? Vous savez ce que c'est la vicisse ? Mais c'est honteux d'entendre ça. Parler d'antiracisme, c'est honteux. Mais c'est du racisme que vous faites. Oh, pauvre petit Charles Consigny est victime de racisme anti-blanc. Oh là là, je suis sûre que vous êtes absolument torturé par le racisme anti-blanc et que vous avez perdu plein d'opportunités. Oui, ça me choque un peu. Quand j'entends qu'une photo... Vous êtes choqués parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de blancs... Oh, Gaïa, laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Excusez-moi, c'est un langage racialiste. Pauvre petit Charles Consigny pleure du racisme anti-blanc. Dire une photo, ça m'a éblouie. Je trouve ça très choquant. C'est terrible. Je vais terminer la phrase. Ce que je veux dire, c'est que c'est important c'est qu'ils sont de l'un blanc soit représente. Oui, c'est le juriste qui vous... C'était sur quelle chaîne ? C'était sur BFM. C'est délirant. Vous voulez réagir là-dessus ? Je suis effaré qu'on puisse juger de la qualité d'un débat à l'aune du poids des couleurs. C'est absolument anti-républicain. Vous regardez les chaînes infos ? De temps en temps, oui. C'est quelque chose qui vous tenterait d'aller sur une chaîne infos ? Pas pour l'instant. Non. Vraiment, j'ai commencé ma carrière à M6. Je suis très attachée à la chaîne. Donc, pour l'instant, voilà. Mais est-ce que ce n'est pas frustrant d'être devant un fond vert et annoncer les news quand on est journaliste ? On a peut-être envie de faire des interviews. Sur M6, vous avez reçu certains politiques. Mais est-ce que, justement, c'est une partie un peu congrue de l'info qu'il y a sur M6 ? Présenter ? Présenter le journal ? Non, non. Que vous n'ayez pas beaucoup d'invités ou de débats ou de choses comme ça ? Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant ? Non, non. Parce que le 19-45 est un journal. Donc, certes, on a des invités. On fait des soirées électorales. On a des invités cinéma aussi. On a reçu, notamment, Pierre Ninet pour le compte de Monte Cristo. Donc, non. Nous avons des invités. Et puis, on a de l'information, quand même, avec tous les formats qu'on a. On a des sujets. On a des chroniques. Et c'est justement ça, je pense, aussi, qui fait que les Français qui regardent M6 aiment le journal. Et s'ils veulent aller voir du débat, ils peuvent aller sur une autre chaîne. Dans la tradition que j'ai bien connue des chaînes de télévision, les grandes chaînes de la TNT ou du herdien ou les chaînes d'info continue, par exemple, les présentatrices ou les présentateurs, et pas uniquement de l'été, souvent, des journaux, étaient souvent des gens un peu formatés dans ce sillon, sans forcément avoir du terrain. Ce qui est intéressant avec vous, Cyrielle Stadler, c'est que vous, vous avez une carrière déjà très complète. D'abord, ça fait une quinzaine d'années que vous êtes à M6, même si vous êtes très jeune encore. Mais vous avez une carrière de terrain, une carrière de présentatrice en région. Donc, les régions, c'est très, très important. Bordeaux-Toulouse. Tout à fait. Et puis, une carrière aussi de cadre, de patron, de chef, quoi. Puisque les news, comme on dit, dans la rédaction nationale, vous les dirigez depuis un certain temps. Alors, je suis chef de pôle, effectivement. C'est ça, chef de pôle news, quoi. Et j'ai dans mon équipe cette personne, effectivement. Donc, vous avez une vision complète de l'actualité, à travers les différentes données de l'actualité, les différentes façons de la traiter. Le terrain, notamment, c'est fondamental. Qu'est-ce que vous avez préféré dans tout ça, au fond, aujourd'hui ? Quand j'étais petite, quand j'étais enfant, effectivement, moi, je rêvais d'être grand reporter. Donc, j'ai fait énormément de terrain pour M6. Mon premier terrain de guerre pour M6 était le début de la guerre au Mali, en 2013, avec l'opération Serval. Et puis, ensuite, j'ai continué à faire du terrain de guerre, la place Maïdan, en Ukraine, en 2014. J'ai été aussi sur la bataille de Mossoul, notamment. J'ai été au Nigeria, Boko Haram, en Libye, à la mort de... Votre souvenir le plus frappant, c'est quoi ? Ah, mon souvenir le plus frappant, c'est dur. Il y en a deux, en fait. Un qui est quand même très, très dur. On est sur la place Maïdan, le 20 février 2014, et on est au milieu... C'est l'Ukraine, ça. En Ukraine, à Kiev. On va en parler tout à l'heure. Quand il y a 50 morts, donc, voilà. Et l'un des souvenirs les plus marquants, aussi, pour moi, qui est beaucoup plus souriant, là, c'est en Russie, je suis à Moscou, lorsque la France devient championne du monde. J'avais jamais vu autant d'hommes pleurer au mètre carré. Voilà, et beaucoup plus émouvant. On revient à vous, Cyril Stadler, d'M6, et d'abord, on reprend le Zaving, Gilles Langevin. Dans cet avou, Dominique Reynier, vous savez qu'il est prof à Sciences Po et poditologue, doute vraiment sur le fait que le Front Populaire explose en plein vol face à la réalité. C'était hier, dans cet avou. Le nouveau Front Populaire est une idée ingénieuse fabriquée dans la précipitation de la dissolution. Donc, ça, c'était normal, que ça aille vite et que ce soit un peu improvisé. Maintenant, je la crois artificielle et j'imagine qu'elle ne tiendra pas sur des sujets comme la sécurité, l'immigration ou autre, ça ne marchera pas. Sur des sujets économiques, ce sera compliqué. Et même si, au centre, il y a encore de beaux restes, en quelque sorte, il n'y a pas assez pour avoir une majorité, d'abord relativement solide, même relative, et une doctrine pour développer un programme. Donc, je pense que les Français vont faire une expérience. Moi, je crois qu'ils ne vont pas l'aimer et que ce sera une aubaine pour ceux qui sont restés en dehors. Évidemment, vous viendrez avec vos débatteurs, Thierry, sur ce sujet. Et notamment le programme économique du Front Populaire. Eh oui, c'est la rentrée pour Fanfan ! Eh oui, aujourd'hui, François Hollande ira à l'Assemblée, je pense que ce sera couvert par M6, chercher son petit pack avec sa petite écharpe, sa cocarde et tout et tout, son petit sac. Mais un ancien président qui retourne à la députation, ce n'est pas une première. Il y avait déjà eu Valéry Giscard d'Estaing. Écoutez cette archive. C'est au volant de sa célèbre 505 verte immatriculée dans le puits de Dôme que Valéry Giscard d'Estaing est entré côté présidence à l'Assemblée nationale. C'est le président pas trop ému pour cette rentrée ? Ses impressions, voire ses confidences, Valéry Giscard d'Estaing les réservera en exclusivité à ses amis de l'opposition avec une première remarquée pour Jacques Chirac. Dans l'hémicycle, le parlementaire Auvergnat a été installé à la droite de Jean-Claude Godin, juste devant Raymond Barre. Le président Louis Mermaze adressera ses salutations au nouveau député qui sera ensuite chaleureusement applaudi par les parlementaires UDF et RPR réunis, un symbole que d'aucuns voudraient en s'en doute beaucoup plus que de circonstances. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable, la rencontre du temps. Bravo de l'avoir ressorti, c'est pas mal. C'est grâce à Pierre Descure dans cet avou hier qu'il a ressorti. Je ne suis pas sûr que François Hollande ait le même accueil que Valéry Giscard d'Estaing. Avec sa petite auto-verte. Oui, exactement. Mais quoi, Thibaut Incheppe ? Vous connaissez Thibaut Incheppe ? Non, Thibaut Incheppe. Vous connaissez Thibaut Incheppe ? Je cherche, je cherche. Un musclé comme ça, c'est le premier youtubeur de France, mais oui. Alors, il n'avait pas donné de consigne de vote sur l'élection. Heureusement, il vient de le faire, bon, après l'élection, c'est un petit peu tard. Mais il avait des raisons, écoutez. Vous devez boire un verre, saveur, larmes de fachos et seum de Thibaut. Voilà le type de message que j'ai reçu hier soir suite aux élections législatives. Beaucoup trop de personnes sont persuadées de savoir pour qui je vote. Maintenant que les élections sont terminées, je peux vous dire pour qui j'ai voté sans vous influencer. J'ai voté ensemble. En revanche, je ne me permettrai jamais de juger le vote de qui que ce soit. Vous êtes libre et responsable de vos votes. En tant que premier youtubeur de France, tout le monde voulait savoir pour qui j'allais voter. Et tout le monde souhaitait connaître ma consigne de vote. Mais je n'ai jamais rien dit car j'estime que je n'ai pas influencé le vote de qui que ce soit. C'est un centriste, il n'osait pas le dire. Et oui, c'est un influenceur qui ne veut pas influencer. C'est un peu Taylor Swift à l'envers, qui elle veut influencer le vote par rapport à Trump. Oui, mais c'est une forme de respect, c'est ça qu'il veut nous dire. Ah ben voilà, vous êtes du même avis que le réalisateur John. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de, vous savez ou pas Sylvie ? De Pierre Perret, vous savez qu'il agit là ? Pierre Perret, vous connaissez ? Bien sûr que je connais Pierre Perret. Mais oui, mais oui. Vous allez me dire ? 90 ans. 90 ans. Ah oui, j'aurais dit 85. Ah oui, j'allais dire 86. Il fait de ses 90 ans. Et évidemment, suite à ce que je vous ai diffusé en premier son, on pouvait peut-être le lier à l'actualité. Évidemment, je vous ai mis un extrait de Lily. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies. Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Magnifique Pierre Perret. Alors Lily, c'est pas votre surnom, Cyril Stadler. Vous êtes donc le joker de l'été pour l'info sur M6. On va vous retrouver dans quelques instants. Merci pour le zapping, Gilles Ganzman. Une petite pause de pub et puis on se retrouve sur Sud Radio pour Sud Radio Média dans un instant avec Cyril Stadler, le sourire de l'été pour l'info à la place de Xavier de Moulin à 19h45 sur M6. Mais d'abord, la pub. Sud Radio Média, l'invité du jour. Oui, on est avec Gilles Ganzman, Thierry Guerrier, pour vous accueillir sur Sud Radio. Cyril Stadler, vous êtes le visage de l'info du 19h45 M6 à la place de Xavier de Moulin pendant l'été. De camp à camp d'ailleurs, vous allez être à l'antenne. Lundi 15 juillet, vous démarrez ? Lundi 15 juillet jusqu'au jeudi 15 août. Juste au jeudi 15 août. Donc un mois pile. Grosse pression. Cinq semaines. Formidable. Bon, mais qu'est-ce que c'est que... Comment vous définiriez la façon dont M6 conçoit l'information et ce journal, ce 20h qui est un quart d'heure avant 20h, tous les jours ? Comment vous définissez l'info ? Le 19h45, sa définition principale, on peut dire qu'il est principalement apporté de l'information la plus didactique, la plus simple, la plus transparente possible pour toucher les Français, en particulier les plus jeunes, parce qu'on est le premier journal sur les moins de 50 ans. Et je pense que c'est ça aussi que les Français aiment beaucoup et apprécient. C'est avoir un journal avec plusieurs formats différents, avec des sujets, avec des chroniques. On parlait de Thibault InShape tout à l'heure. On a l'actu des réseaux dans le 12h45 et dans le 19h45. Vous êtes les premiers à avoir un journal anti-fake news. Le premier à présenter debout aussi, c'est un petit détail de mise en scène. Les premiers à avoir effectivement une chronique sur les infox tous les samedis soirs. Et je pense que c'est pour tout ça, pour le fait que le journal fasse... Donc certes, il fait 27 minutes, mais quand il le regarde, ce qui ressort, c'est que les Français trouvent qu'il est concis. Parce que ça va vite, il y a de l'information variée. Ça a dû vous faire sourire à M6, voire vous apporter une certaine satisfaction d'orgueil quand Gilles Boulot, tout d'un coup, s'est mis debout. Et quand Lapix, elle aussi, s'est mise debout pour présenter le 20h. Parce qu'au fond, ils ont copié à ce moment-là le style que vous aviez initié, non ? Effectivement, quand le 1945 débute il y a 15 ans, maintenant, ça fera 15 ans, c'est l'anniversaire du 1945 au mois de septembre. Le 1945 aura 15 ans. À l'époque, nous sommes les premiers à présenter debout. On appelait les fameux femmes et hommes troncs du journal. Et c'est ça. Et je voulais savoir, moi, la grosse actu qui va arriver au-delà de l'Assemblée, évidemment, et du Premier ministre, en particulier le 18 juillet, avec l'annonce de la présidence de l'Assemblée, il va y avoir les Jeux Olympiques. Et donc, France Télévisions va faire, de 24 sur 24, les Jeux Olympiques. Est-ce que vous, dans l'idée, c'est d'avoir une contre-programmation de l'info ? Ou vous allez quand même couvrir les Jeux Olympiques ? Et de quelle façon ? Impossible de passer à côté des JO à Paris 2024. Donc, effectivement, on ne diffuse pas. Mais on aura, effectivement, 10 minutes par jour consacrées aux JO avec plusieurs chroniques différentes sur l'aspect économique. On aura des duplexes dans les fanzones. On aura des invités sportifs. Donc, oui, bien sûr, on sera présent sur les JO cet été. Donc, ce n'est pas frustrant, quand même. C'est ça que vous nous annoncez ? C'est ça. Chaque jour, vous aurez 10 minutes dans le journal. Tout à fait. Consacrées aux JO. Et puis, l'actualité sportive, effectivement, aussi, ça va être l'Euro, avec la finale de l'Euro diffusée sur M6. Et vous, vous serez sur place ? Vous partirez en Allemagne ou pas, si jamais il y a la France ? Moi, je commence le 15 juillet. Donc, moi, ce que j'espère surtout, c'est que les Français gagnent ce soir. C'est que les Français arrivent en finale. C'est que les Français soient champions d'Europe. Et que mon premier journal, mon premier 19h45, ça soit une édition spéciale avec les Français qui arrivent sur les champs. La liesse populaire. J'aimerais beaucoup ça. Premier titre du premier 19h45, la victoire des Bleus. C'est ce dont vous rêvez. J'adorerais ça. Mais il faut passer l'étape ce soir. On va passer ce soir face à l'Espagne. On va ensuite passer la finale, si on arrive, soit face à l'Angleterre, soit face aux Pays-Bas. Et voilà. Évidemment que Thierry en parlait tout à l'heure, c'est pas la même chose d'être en Ukraine sous les bombes et d'être sur un plateau sous la lumière. Comment on vit et comment on revient de terrain de guerre ? Nous, on a reçu ici pas mal de femmes qui ont été vos consoeurs, qui ont été sur l'Ukraine. Il y a à chaque fois, dans les interviews qu'on a faites avec Valérie, une blessure et un retour très compliqué, comme si on avait été sous drogue et remonté un peu comme ça. Et que ça mettait beaucoup de temps. C'est votre cas aussi ? Effectivement, il y a une adrénaline très particulière quand on part sur des terrains de guerre. Adrénaline qui est due à notre travail, parce qu'on doit rendre des sujets... Pression plus prise de risque. Plus cette adrénaline, effectivement, due à la dangerosité. Quand on est sous les roquettes du Hamas ou quand on est sous les bombes russes à Kiev, on travaille dans ce contexte-là. Donc oui, effectivement, une adrénaline qui peine à redescendre. Et quand on rentre, il faut repasser de la casquette de grand reporter à la casquette de journaliste au bureau, à la casquette de mère de famille parfois. Et tout ce qu'on voit sur le terrain, on a le filtre du travail pour qu'on n'en devienne pas malade. Mais on a de l'empathie aussi. Il y a des choses, il y a des rencontres, il y a des images qu'on n'oublie jamais. Vous avez encore des contacts, justement, avec les gens que vous avez rencontrés à Kiev ? Je garde contact avec mon fixeur, Ivan. Le fixeur, il faut rappeler aux gens. Alors le fixeur, c'est notre... Celui qui vous aide, qui traduit, qui vous introduit. C'est notre guide plus-plus, quoi. Guide ukrainien. Chauffeur ukrainien qui est sur place. Souvent, et en l'occurrence, c'est le cas de Ivan, qui, à la base, était cinéaste, vidéaste, et qui s'est transformé en fixeur. Donc oui, je garde contact. Exact. Idem pour notre fixeuse en Israël. Il continue à faire du fixing, donc à être... Non, mais lui, de la situation, il vit quoi en ce moment ? Il vit quoi en ce moment ? Eh bien, il a dû... Parce qu'hier, on a vu qu'il y avait des hôpitaux qui avaient été bombardés. Les russes ont bombardé l'hôpital pour enfants. Un hôpital pour enfants. Lui est à Kiev, et quand il va sur le terrain dans l'Est, le terrain où ça se passe vraiment, où les ukrainiens sont vraiment sous les bombes, il ressent un peu une différence, une espèce de schizophrénie entre ce que les gens peuvent vivre, en tout cas la jeunesse un peu fortunée à Kiev, qui a l'impression que la vie a presque repris complètement, et sur le terrain où les ukrainiens de l'Est vivent sous les bombes. Et donc, il a l'impression vraiment, lui, d'être utile quand il va aider les journalistes. Oui, il y a un décalage, en fait, entre la ville et ce qui se passe. Et c'est ça, la réalité de l'actualité. C'est-à-dire que, ce qui est vrai, comme vous venez de le dire, il y a 48 heures, tout d'un coup, 34 missiles sur le pays, dont des hôpitaux. Et là, à nouveau, on se dit, on croyait être revenu dans une certaine paisibilité toute relative. Et puis, en vérité, c'est la violence. Qu'est-ce que vous avez appris en province, dans les régions, Bordeaux, Toulouse, pour M6 ? Vous y étiez à la fois GRI et présentatrice ? J'y étais, surtout GRI. J'ai commencé GRI. Alors, GRI, pour nos éditeurs, les journalistes, reporteurs d'images. Vous avez la caméra et le micro. GRI, c'est journaliste, reporteur d'images, c'est caméraman. Mais on fait tout. Aujourd'hui, les GRI font parfois tout. Ils font l'interview, ils éclaient le montage. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les GRI triqualifiés, parce qu'il y a trois qualifications, le tournage, l'écriture et le montage. Les vrais journalistes complets. Voilà. Le métier le plus dur, peut-être. Je suis GRI, je suis triqualifiée aussi, et j'ai commencé en région. C'est la meilleure école, et je suis vraiment très, très admirative de tous les journalistes en région qui font énormément de routes, qui ont des contacts locaux sur place. Ils sont très implantés, et c'est déterminant. Ils sont très implantés, et ils font le journalisme au sens promu. Souvent, c'est la foire à la saucisse. Non, mais il ne faut pas avoir de mépris. Je n'ai pas du mépris. Non, mais il n'y a pas de... D'abord, la foire à la faubrisse, ça peut être très sympa. Je n'ai jamais dit le contraire. Ils se creusent la tête pour essayer de trouver... Oui, ce n'est pas non plus parfois des sujets passionnants. On n'est pas tous les jours à Matignon quand on est à Bordeaux. C'est ça. Non, je ne suis pas d'accord. Par exemple, Lille, ils doivent couvrir la politique. Donc là, hier, ils étaient à Béthune, par exemple. Lille, il y a aussi du fait divers, parfois. Par exemple, j'ai été très frappé par le fait que certains bureaux de France 3, mais surtout, c'est certains, c'est beaucoup de bureaux d'M6 qui ont révélé de fait, en leur donnant la parole, la fragilité, pour rester poli, de nombre de candidats du Rassemblement National qui ne pouvaient pas sur les plateaux enchaîner plus de trois phrases, plus de deux phrases souvent. Ça, c'est venu des bureaux d'M6 qui ont fait leur métier simplement en mettant une caméra, un micro, invités en plateau, les candidats. C'est très important, la région. Et pourquoi c'est possible ? C'est parce qu'ils sont à proximité, ils sont implantés, ils sont en région. Et certes, parfois, il y a des sujets, par exemple, beau temps, beaucoup plus légers. Je vous t'ai guiné, vous vous doutez. Oui, bien sûr. On aime tous les saucisses. On aime tous les saucisses. C'est ça. Mais ils sont vraiment implantés parmi les Français et ils sont à leur contexte. Vous avez aimé ça. Ils sont en première ligne de l'information. Et c'est la meilleure école. Alors, j'ai une question primordiale, voire quasi la plus importante de cette interview. J'ai peur. Comment vous serez habillée pour votre première ? Je ne sais pas du tout. Est-ce que ça, on se prend la tête ? Parce que, justement, on parlait au début avec Thierry, le fait que vous soyez debout. On a reçu ici pas mal de gens, entre autres, sur les chaussures, le choix des chaussures et autres, qui sont très observés par les téléspectateurs. Est-ce que vous avez choisi votre tenue ? Et est-ce que vous savez quelles chaussures vous avez portées ? J'ai fait un premier essayage hier. Donc, j'ai plusieurs choix de tenue. Je ferai un autre essayage avec le look complet. Mais honnêtement, pour l'instant, je ne suis pas tellement concentrée sur ça. Je suis vraiment concentrée. Là, je fais une semaine de training, d'entraînement, pour être le mieux possible. Oui, décontractée. Parce qu'il y a une très forte pression quand on démarre. C'est une bonne question sur les chaussures. Parce qu'effectivement, nous faisons de la télé. Et je sais que ma mère, par exemple, j'ai toujours une remarque sur comment je suis habillée. Ce ne sera pas en basket. Et que ce ne sera pas en basket. Et moi, je voulais vous demander, justement, puisque vous parlez de votre maman, qu'est-ce que vous lui dites quand vous partez en Ukraine ou en Israël ? Est-ce qu'on est tenté de dire adieu ou pas ? Ah non, bien sûr que non. Ah non, je ne lui dis pas adieu. Je lui dis au revoir. Eh bien, nous, on vous dit bonjour et pas au revoir. On sera tous à 19h45, le lundi 15 juillet, devant M6, devant, en effet, le 19h45, donc, pour l'actualité. Cyrielle Stadler est très notre invitée, à l'instant, dans Sud Radio Média, avec Gilles Ganzmann. Cyrielle Stadler, le sourire de l'été pour l'info. Elle va remplacer Xavier Demoulin pendant cinq semaines sur M6. On ne vous dit rien, mais on vous dit tout. Vous connaissez les règles, la superstition dans le métier. On est ravis de vous avoir accueillis et les auditeurs de Sud Radio auront apprécié votre sourire qui passe à l'antenne. A tout de suite, on se retrouve sur Sud Radio pour la suite de Sud Radio Média avec Gilles Ganzmann.